Bonjour, nous allons corriger cette épreuve de l'école normale supérieure de Yaoundé, concours d'entrée en première année du premier cycle, série physique, épreuve majeure de physique, durée 3 heures. Bon, on ne utilise plus trop l'année, mais on va quand même faire l'exercice. On dit, l'exercice 1, un circuit électrique comporte une bobine de résistance grand R égale à 10,1, une source de tension U égale à 50 racines de 2 sinus oméga T, la pulsation oméga R réglable, un ampère mètre donnant l'intensité efficace grand I d'impédance négligeable. Lorsqu'oméga est égale à 10 puissance 3 radians par seconde grand I est égale à 0,1 ampère. Petit 1. Calculer l'inductance de la bobine, le déphasage de la tension par rapport à l'intensité. Écrire l'expression de l'intensité instantanée. Petit 2. Quelle capacité c'est faut-il placer en série avec la bobine pour que l'intensité du courant, pour que l'intensité soit en face avec la tension U, au bonheur de l'ensemble ? Quelle est alors l'intensité efficace grand I zéro ? Déterminer la tension efficace U, B et U, C au bonheur de la bobine et de la capacité. Évaluer le rapport Q qui est égale à U, C sur U. Là, la pulsation reste réglable, égale à 10 puissance 3 radians par seconde. Petit 3. Le circuit reste celui du 2. On fait varier légèrement la pulsation oméga. Autour de oméga zéro, on posera oméga égale à oméga zéro facteur de 1 plus epsilon. Epsilon très petit devant 1. Oméga zéro égale à 10 puissance 3 radians par seconde. Que représente epsilon ? Montrez que l'impédance du circuit est approximativement égale à R racine de 1 plus 4 Q carré epsilon carré. Représentez graphiquement les variations de l'intensité efficace I en fonction de Epsilon. En fonction de Epsilon qui appartient à l'ensemble de 0,1, 0,1. Exercice 2. Soit un radio nucléaire dont l'activité a diminué de 90% en 2h24, en 2h40 minutes. Petit 1. Calculer sa durée de demi-vie ainsi que sa constante de temps et la constante de désintégration. Petit 2. Après quelle durée ne restera-t-il plus que 1,0% de la quantité initiale ? Exercice 3. On constitue un pendule pesant en suspendant à un point fixe haut par une tige rigide de longueur L et de masse. négligeable. Une boule sphérique homogène 2, masse petit m et de rond R égale à L c. Le système ainsi constitué peut tourner sans frottement autour d'un axe delta horizontal et passant par eau. On écarte légèrement le panneau de sa position d'équilibre stable d'un angle thétamax. Et on le laisse effectuer des petites oscillations. On néglige tous les frottements. 1. Établir le moment d'inertie de ce pendule par rapport à l'axe delta. Petit 2. Établir l'équation différencière du mouvement du pendule. Petit 3. Écrire l'expression de la période propre 2,0 des oscillations de faible amplitude du pendule, puis calculer sa valeur numérique. On donne G égale à 9,8 m par seconde carré, L égale à 1,75 m. Les exercices 4. Les différentes parties sont indépendantes. Grand 1. Quelle est dans les trois cas suivants la masse d'un échantillon de substances radioactives contenant un millicrui? Amélie Curie, lieu de 131, de cobalt 60 et de uranium 238. On donne un nombre d'avogadro, n égale à 6,023, fois du puissant 23. Périor de lieu de 131, 8,08 jours. Périor du cobalt 60, 5,24 ans. Périor de uranium 238, 5,5 fois du puissant 9 ans. Deux, grand d'une fiole de technithium 280, dans 99 m43, à une activité de 30 méga becquerel à 18h. Quelle était son activité à 12h? Quelle sera son activité le lendemain? À 12h puis à 18h. Qu'est-il de quelle est en mégas becquerel? La radioactivité d'un échantillon de technithium 981, M43, en équilibre de régime avec 10 méga becquerel de son père, le volidem 9942. On donne une période du technithium 99, M43, 6 heures. Pégure de du molydem 99, 42, 67 heures. Exercez-vous, un conducteur roule à la vitesse constante V0 sur une route ultérieure. Une route ultérieure. Comme il est en excès de vitesse à 110 km heure, un gendarme en moto démarre à l'instant où la voiture passe à la hauteur et accélère uniformément. Le gendarme atteint la vitesse de 90 km heure au bout de 10 secondes. Petit 1. Quel sera le temps nécessaire au motard pour rattraper la voiture? Petit 2. Quelle distance aura-t-il raccouru? Petit 3. Quelle vitesse aura-t-il à l'oatin? Donc, voilà, par exemple, l'épreuve qu'on a passé la lecture de l'épreuve du concours d'entrée à l'école normale supérieure du Yaoundi, la série physique. Donc, nous allons commencer immédiatement la correction des exercices 1. Donc, voilà, par exemple, un circuit électrique comporte une bobine, une licence R, une source de tension U, qu'est-ce que j'ai une jolie dalle? Et, bon, nous allons faire un chemin, dans une solution. Les exercices 1. Les exercices 1. Nous allons faire un chemin. Voici la bobine ici. Voici la résistance interne. Grand R. Ça, c'est immobile. La distance L. Ici, à ça, c'est GVF. Je suppose que c'est générateur de basse fréquence. Et, on voit, pour le moins, il y a que les décis. Oui, on a donné U qui est égal à 50, racine de 2. Sinusseur de Omega T. On a donné grand R, égal à 50, racine de 1. On a donné l'Omega T. Égal à 10 puissance 3. 10 puissance 3. 10 puissance 3. On a déjà. 10 puissance 3. De calculer l'inductance de la bobine. Le déphasage entre la tenseur et. Donc, calculons. L. L'inductance. De la bobine. Donc, on a donné l'intensité efficace. Donc, on sait que la Z. L'impédance. L'impédance. Du circuit. Et. L'impédance du circuit Z. Égale à. 8 max. Sur i max. Donc, égale à. 8 efficace. Sur i efficace. Donc, le gars. U efficace. I efficace. Donc. On va donc élever son corps. Les deux valeurs si on connaît. Donc, Z. Et donc, égale à. 50. Parce que la valeur qui est ici. Là, ça c'est. La valeur maximale. 50. La valeur maximale. La valeur efficace c'est 50. La valeur efficace c'est égal à la valeur maximale. La valeur efficace c'est égal à la valeur maximale d'exéparation de 2. Donc, ici disait par 1,1. On fait 500 ans. Donc, maintenant or. Ici dans le circuit. On a seulement L et R. Donc, Z. On aura donc. Z est donc égal à la racine carrée. L'impédance. La racine de R au carré plus. L. L. Omega. Ocari. Donc, voilà c'est qu'on aura. Et on peut les laisser au carré. Ça va faire Z au carré. E au carré plus. L. Omega. Ocari. On va donc tirer. L. Omega. Égale dans la racine carrée. Z au carré moins. E au carré. Donc, ça va faire. Maintenant. L. E. 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 Z au carré. Moins. R au carré. Je faisais pas. Omega. Donc, voilà par exemple, ce qu'on aura. Voilà. Et puis, l'application numérique. On a donc. L. L. E. 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 deux aides et c'est ça c'est ça au carré moins 10 au carré le tout disait pas disait pas 10 puissance 3 je crois c'est ça j'ai dit puissance 3 donc on va calculer ça va faire l'application numérique ça va faire ainsi deux fois 10 puissance moins 6 fois 10 puissance 3 fois r c'est 10 donc ça va faire sans j'ai perdu ça fait ça fait du puissance toi ça fait ça j'ai pas de ça fait 50 est ce qu'il s'en faisait 2500 ça faisait par exemple ici la mille ça fait c'est un calcul et d'où les gars c'est le cas donc c'est un cas il n'y a pas d'unité pour cuire ce facteur de qualité maintenant question 3 à la question 3 on nous dit le sucre reste celui du 2 on fait varier très légèrement la pulsation oméga ça s'en me garantie d'oméga 0 on posait la oméga dont toi on posera l'égard dans les gaz et vos facteurs de 1 plus f6 la seconde pause et puis on dit que oméga epsilon est très petit devant 1 et oméga 0 est égal à 10 puissance 3 radiens par seconde on dit qu'on représente absolument la seule ici epsilon représente donc on peut dire qu'elle se représente quoi c'est la constante une seule augmentation donc c'est l'augmentation le facteur si on peut dire le facteur c'est un facteur d'augmentation d'oméga on peut dire comme ça c'est un facteur d'augmentation d'oméga on dit montrant que Z est donc égal à R au facteur de R au facteur de R au facteur de 1 plus 4 Q carré epsilon au carré montrant que on a ça donc pour cela ce qu'on va faire c'est qu'on va donc venir ici on va donc dire simplement que Z est égal à racine carré de R au carré plus 1 L oméga moins 1 sur C oméga voilà c'est qu'on va donc voilà c'est qu'on va donc voilà c'est qu'on va donc voilà c'est qu'on a aussi donc maintenant on peut remplacer la bonne oméga par là on a donné au c'est égal à racine carré de R au carré plus 1 on va mettre ici l oméga zéro factor de 1 moins epsilon moins 1 sur c oméga zéro factor de 1 moins epsilon au carré or on nous a dit que or on sait que epsilon est très petit de 21 ça veut dire qu'on va faire une approximation on a donc 1 sur 1-1-1 égale encore 1-1-1 à la puissance moins 1 qui est sans souvent égale à 1 plus epsilon donc voilà c'est qu'on aura là ça pour l'approximation ça donne une donnée z2 égale dont un racine carré des héros carré plus entre parenthèses l oméga zéro partie de 1-1 moins 1 si c oméga zéro partie de 1 plus epsilon donc voilà le tout au carré donc voilà c'est qu'on a au cul au cul au cul au cul et dans les gars un oméga zéro sur sur r qui est en plus égal à 1 sur sur c oméga zéro r donc voilà la balle de cul ça veut dire que je vais venir ici je vais tirer ça veut dire que ici là je peux dire que dans un premier temps l oméga zéro égal à r au faq et j'ai aussi ici 1 sur c oméga zéro égal à r au faq et r au faq donc ça veut dire que ici au niveau de la racine carré on aura donc z2 égale dont à z2 sera donc égale simplement à racine carré des héros carré plus facteur de r au faq et r au cao de la racine carré plus facteur de la racine carré plus f1 est là c'est au carré au carré donc ça a fait dans ici z2 égale dont à le maître ça a fait racine carré au cao de la racine carré plus maintenant ici là ça a fait r au carré encore plus tard et donc à la racine carré parisent que ce n'est pas forcément on va dire en fait il faut faire la racine carré on va dire en fait un moment c'est là mois r racine carré de 1 plus qu'au carré facteur de 1,2 cela donc moins un plus d'oeuf c'est là il s'assait moi un mois elle seule encore au carré donc ça a fait ici r racine carré de 1 plus qu'au carré facteur du moins 2,2 le taux carré donc en élevant son carré ça a fait donc z les gardons à r racine carré de 1 plus 4 plus carré et selon carré donc voilà on vient de finir notre démonstration voilà on vient de finir la démonstration donc voilà maintenant on va faire directement les exercices qui suit les exercices 2 on va aller directement bon enfin n'a pas fini on demande de représenter montrer que l'impédance oui tout ça comme ça on a donné représenté graphiquement les variations de l'intensité efficace et en fonction de l'intensité à 9600 secondes ça veut dire que lambda la constante radioactif et dont égale en moins elle n'est déjà au vigueur un don dont je n'ai pas elle 0 c'est nombre de le maillot à tes égales à 0 à tes gars à 0 n nombre le maillot à tes du fond de 0 en ce le maillot qui restent ce nombre de la santé du fond de 0 lambda et la constante radioactif ça concerne un radioactif donc maintenant les gens que la question me dit son radio n'est que dans l'activité à diminuer l'activité à diminuer dans cette activité qui a diminué ça veut dire qu'on a ici à l'activité qui est égal à à 0 est ce que l'un c'est de preuve lambda t donc si l'activité à diminuer de 90 ça veut dire qu'il reste l'activité restant quand on a tout fait l'activité restant dont on avait l'activité initiale à 0 et de régal à quoi en fait à 0 c'est l'activité qui a encore égal à la vitesse d'intégration à 0 est égal à lambda fois n donc voilà en partie de ces deux relations si vous pouvez facilement établer l'autre ça dit que la relation s'est établi à partir de celle ci parce qu'en fait à c'est encore quoi encore c'est moins une dérivée de l monsieur délivré du temps et en intégrant dans cette équation différencière cela on obtient donc l'équation de la de croissance radioactif dans nous ce qui nous intéresse ce qu'on a écrit simplement à 0 c'est le nom de mailloux salida a qui restent plus à qui se désintégrer l'on va donc il est à qui se désintégrer qui est égal dans un à zéro à qui est donc logique à qui se désintégrer et 90 90 90 pour ça suis sans 2 à zéro donc qui encore égale à eux à zéro moins à zéro exponentielle de moins lambda t donc on va donc venir si dans cette relation si le tout ce qui nous reste à faire c'est deux on a donc la désordre du 9 à zéro égale à à zéro facteur de 1 moins est ce qu'on a fait de moins lambda t oui n'oubliez pas ce qu'on cherche ce qu'on cherche c'est la demi vie dans la vocale clé lambda qui est la constante radioactif après ça va déterminer la période on va déterminer la consomme du temps donc ici on va simplifier les arts à 0 va simplifier et il va nous rester simplement 0,9 et gardons à un mois est ce qu'on a fait de moins lambda qui on dit espérance et de moins lambda qui est d'un égal à un mois aujourd'hui qui est égal à 0,1 pour appliquer elle est à fait moins lambda qui égale à lm de 0,1 donc t lambda lambda est égal dans un mois à lm de 0,1 disait pas qu'on va continuer en seconde qui est égal à deux heures par une minute dans deux heures ça fait deux fois trois mille six cents plus quarante trois soixante donc on va donc calculer c'est plus 0,000 0,0,23,958 c'est sans seulement égal à 2,4 2,4 fois 10 puissance moins quatre secondes mais ça dans ça c'est la constante constante radioactiver dans la constante des intégrations constante constantes de désintégration des intégrations donc maintenant ça ça concerne des intégrations maintenant et ça ça concerne des temps maintenant qu'est égal à 1 sur lambda ça concerne les temps à faire 1 sur 2,4 fois 10 puissance 4 a fait un disait pas je vois la parenthèse 2,4 fois 10 puissance moins 4 égale ça fait 4,16 16 fois 10 puissance 3 donc ça c'est constant de temps ça concerne le temps qui est égal donc ça ça concerne le temps ou encore la durée moyenne de vie ou encore la durée moyenne de vie ça ça concerne le temps ou durée moyenne et non la demi-vie les méfis sa période qui est égal à hélène de 2 sur lambda dans sa affaire 1 sur lambda dont c'est encore elle est de deux l'un des deux fois ainsi lambda ça a fait à l'un des deux l'un des deux fois 4,167 4,167 fois 10 puissance 4,167 10 puissance x 10 puissance 3 égale x l2 égale ça fait 2,888 donc t est égal à 2,888 secondes donc voilà c'est qu'on trouve 2,888 secondes donc maintenant il reste à répondre que n est égal à 1 sur 100 de n0 or n est égal à n0 exponentielle de lambda qui donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on aura donc 1 sur 100 de n0 est donc égal à n0 exponentielle de lambda qui ont peut simplifier le n0 ça nous fait 0,01 égale à exponentielle de moins lambda t donc appliqué elle est moins lambda t est d'un égal à l'un de 0,01 ça va faire vous j'ai égal à z 2 fois efficace donc maintenant ce qu'on doit faire c'est quoi c'est qu'on va tirer efficace qui est dans les gars et efficace qui est dans les gars a pu voir les plus efficaces sur z ce qui va donner ici la plus efficace c'est parce qu'un carré de 1 plus 4 q au carré est sur le carré est sur le carré est sur le carré donc maintenant ce qu'on doit faire c'est que si on calcule la limite quand elle est sur le temps de zéro donc le temps limite de y efficace quand epsilon temps de zéro 0,1 ça va faire donc 8 efficaces sur racine carré de on aura ici 1 plus 4 4 4 q carré fois 10 puissance et moins de 10 puissances mondes et donc voilà ce qu'on aura bon ça pour on peut s'attendre c'est une figure du genre quelque chose comme c'est pas si pas que ce qu'on aura en délivrant ça ça va donner et à zéro au milieu de ça tandis que c'est fait délivrer des efficaces par rapport à cela ça va faire une efficace fois deux fois deux fois plus tard et voilà d'abord moins un délire ici moins un délire fois deux fois excellent sur le carré sur la puissance 3d 1 plus quatre fois plus au carré et sur le carré en puissance 3d on voit là ce qu'on a des capsules est égal à zéro des vd dont délivrer des efficaces sur des vd l'exemple qui va dire que c'est égal à zéro donc accès est égal à zéro alors on n'aura pas dans une figure du genre ça serait tout comme ça et ça c'est excellent et ça c'est efficace et ça c'est zéro on est ici entre moins moins en vue du 1 et dans la courbe quand par exemple donc on est ici pour exemple on aura une courbe comme ça la tendance à monter le maximum ça c'est réussi donc ici sur la projection au niveau d'ici sera donné plus tôt plus efficace la valeur si au point on va dire au point b 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 efficace donc au point b efficace et de l'égard a eu efficace c'est un signe carré de 1 jusqu'u 4 puis carré à du puissance moins deux voilà dans ce qu'on a depuis maintenant voici directement l'exercice de l'exercice de l'exercice d'un moment soit un radio nucléide un radio nucléide dans l'activité a diminué de 90% en 2 heures 40 minutes de l'activité a diminué ça signifie que on va être à l'aider de croissance de radio active vous savez que dans la relation c'est n égale à n 0 est-ce qu'on en sait de l'âme dati elle ne repose à le nombre de noyaux qui restent à l'instant qui n 0 c'est le nombre de noyaux qui à vos départs donc ici lambda sa constante radioactivité c'est le temps qui s'est écroulé pour que le nombre de noyaux qui de n 0 jusqu'à n on demande maintenant des calculs devons calculer par exemple on disait ici que question 2 après quelle durée la 7 il fut que en poussant d'accueil initial nous avons commencé c'est ça ici la quantité qui reste est égale à 1% de ce qu'il y avait au départ du nom d'atomes initial au nom d'atomes qui restent est égale à 1 0 expérance de moi lambda qui doit partir là nous avons écrit cette équation c'est et voilà nous sommes ici on va donc on a piqué hélène on va donc s'il était et aidons égale à moins lm de 10 puissance moins de moins dessus sur lambda j'aurai fait simplement l'application numérique applications numériques et aidons égale à moins lm de 10 puissances au moins de viser par lambda on avait trouvé lambda était égal à quoi je crois que on avait trouvé lambda la lm est égale à 2,4 en 10 puissance moins 4 donc on va donc calculer en disant ça à faire lm d'or lm 2 d'eut égale à 19 2,5 28 2 10 puissance 3 secondes on va par exemple ce qu'on trouve voici qu'on trouve de l'attourent le temps il va rester un peu ça de voici et on peut convertir ça en on va diviser par 3600 disait pas 3600 égale ça va faire et c'est du choix et ça fait cinq ans qui était dans un seul coeur pendant les 33 0,33 à 60 19 donc on va dire 20 minutes 50 minutes dont la réponse finale va être la vidéo comme ça donc abonnez vous et que ça taux d'identification pour partager cette vidéo parce que c'est ainsi